Nous, on est les baskets de hannes, enfin baskets de ville. Et depuis quelques semaines, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Habituellement, on est plutôt de talons, escarpins, bottes, tout ça. Mais là, on est de sortie toute la semaine. Tiens, c'est encore notre tour. Bon bah, salut les vraies chaussures de filles. Bonne journée. C'est vrai que je ne suis pas une grande sportive à la base, mais ce challenge, eh bien, ça motive. Et puis c'est tout simple. En plan de mots, on compose des équipes, 10 personnes maxi. On télécharge l'application Squadizy sur son smartphone. On court, on fait du vélo, on marche. Alors marcher, c'est ce qui rend la chose vraiment accessible, y compris pour les grands athlètes comme moi. Et puis chaque jour, on gagne des points qui font grimper votre équipe dans le classement général. Au final, les points deviennent des euros qui sont reversés à une association. Bref, on fait du sport utile. Mais au-delà de ça, c'est surtout très sympa. L'aspect ludique, le jeu sportif et puis l'enjeu caritatif. Et puis en interne comme à l'externe, c'est une belle image pour Neolia. L'image d'une entreprise active, innovante, dynamique, généreuse, positive. J'ai d'ailleurs quelques confrères et consoeurs communiquants dans des entreprises privées et publiques de Boncoinfranche-Ponté que ça inspire. Et vous, ça vous dit ? Bah moi, je suis le casque de vélo de Jacques. Et c'est un peu pareil que les baskets d'âne. Avant, je sortais surtout le week-end, mais là, c'est tous les jours ou presque. Ils m'emmènent même au bureau. Bon, bah d'ailleurs, j'y vais. C'est l'heure. Hé Jacques, n'oublie pas ton ordi. C'est vrai, je viens régulièrement au bureau en VTT, surtout le samedi. Avec un ordinateur dans mon sac à dos et un téléphone dans ma poche. J'adore jouer, surtout quand le défi, c'est de marcher ou de pédaler. Et ce qui rapporte le plus de points dans ce challenge, croyez-moi, c'est le vélo. L'an dernier, l'équipe du comité de direction s'est tissée à la 4e place du classement sur une vingtaine d'équipes. Nous sommes même montés sur le podium au mois de novembre à la très grande fierté de notre directeur général. L'équipe comptable, elle, a atteint la 3e place du podium et j'en suis très heureux. Au final, après 4 mois de challenge, Néolia a couru près de 1000 marathons, marcher une distance égale à 13 murailles de Chine et pédaler 9 tours de France. Nous sommes affinés. Les 2 400 000 points amassés ont permis de faire un don de 24 000 euros à la fondation Abbé Pierre. Une association qui est en phase avec nos valeurs puisqu'elle agit en faveur de l'accès au logement et pour la dignité des plus démunis. Nous, on est les baskets d'attice. Et pour tout vous dire, elle nous épuise. Regardez l'état de nos semelles, pas un jour de répit. On n'arrête pas de courir. Bon, enfin, c'est notre boulot, puis on aime ça. Oh, d'ailleurs, elle arrive. Allez, c'est reparti pour un tour. Alors oui, pour moi, le sport, c'est addictif. Donc ce challenge, c'est un vrai plaisir. Plaisir d'ailleurs largement partagé puisque pour sa première édition, nous avons rassemblé 333 salariés de chez Néolia. Un vrai bénéfice personnel et professionnel et surtout qui est complètement en phase avec notre politique de qualité de vie au travail et de bien-être au travail. Alors on a fait une enquête qui a révélé que 82% des salariés se sont sentis de meilleure humeur, 79% plus énergiques et 75% ont trouvé que cette expérience a amélioré la communication au sein de l'entreprise. De cette belle expérience, je retiens des points forts et souvent des mots qu'on a entendus dans l'entreprise entre aide, motivation, engagement, cohésion, solidarité et partage. Et puis sur un plan plus spécifique RH, on a observé une baisse sensible de l'absentéisme, un fait notoire dans cette période habituellement propice aux petits maux de l'hiver. Et comme 84% des participants de l'édition 2019 étaient prêts à recommencer, on est reparti sur un Néolia Bouge 2020. En ce moment, c'est un atout de cohésion non négligeable et d'esprit d'équipe, surtout dans cette période Covid qui peut être complexe. Sous-titrage Société Radio-Canada